Une période préélectorale, notamment dans le cadre d'élections présidentielles, constitue une séquence unique pour les acteurs économiques que nous sommes, car elle permet de poser avec les différents candidats les enjeux d'un secteur prépondérant de l'économie française, celui du commerce. Trop souvent, celui-ci, plus que tout autre pan de l'activité économique de notre pays, a à subir les affres d'une réglementation et d'une pression fiscale inconsidérées. Prenons l'exemple de l'urbanisme commercial. Au cours des quatre dernières années, ce ne sont pas moins de trois lois différentes qui ont été adoptées, sans quasiment aucune étude d'impact ni consultation préalable. Ces mesures entraînent des surcoûts de plus de 30% pour la rénovation, l'agrandissement ou la construction d'un point de vente. Elles fragilisent ces projets alors même qu'ils sont soutenus par les élus et les populations concernées. Aussi, ce que les acteurs du commerce appellent de leur vœu à l'aube de cette prochaine mandature, c'est une concertation préalable systématique à toute nouvelle mesure réglementaire, légale ou fiscale. C'est de faire coïncider la réglementation française avec la réglementation européenne dans sa mise en œuvre opérationnelle et temporelle, en évitant toute surtransposition. Et enfin, c'est de mettre en œuvre une politique de simplification très large dans les domaines légaux, réglementaires et fiscaux. Nul doute que la mise en œuvre d'une telle politique permettra de soutenir l'activité et l'emploi dans un secteur en pleine mutation du fait notamment de la part croissante du commerce numérique.